Musique Bonjour et bienvenue à la ferme du Gaïc Bonvent, une exploitation familiale dans le cœur du bocage vendéen, dans l'ouest de la France. Je suis installé moi avec mon père, mes deux oncles et deux de mes cousins, et ma mère est conjointe collaboratrice, donc on est sept à travailler sur notre exploitation. C'est une exploitation de polyculture élevage typique de la Vendée, où on a 200 vaches à laitantes en race salers, 150 truines et sœurs en graisseurs, et 450 hectares de terre. Depuis 2018, on a étoffé notre ferme d'une unité de méthanisation. C'est une unité de méthanisation de 330 kW électriques, avec une incorporation en phase liquide, pour pouvoir capter les corps étrangers et pouvoir aussi avoir une autonomie de trois jours sur le chargement. C'est-à-dire qu'on nourrit notre digesteur une fois tous les trois jours, grâce aux cuves que vous voyez derrière moi, qui sont des cuves de préparation. Le gisement qui rentre à l'intérieur de cette unité de méthanisation, c'est tous les effluents qui viennent de mon élevage, donc les lisiers de porcs, les fumiers de bovins. On a des cultures qui sont dédiées à la méthanisation, notamment du maïs en silage. On a quelques tontes de pelouse et des issues de céréales. 85% du gisement est issu de notre exploitation. On a choisi de faire de la méthanisation, d'abord pour créer un revenu supplémentaire. Ce qu'apporte la méthanisation en plus, c'est évidemment la fabrication d'énergie renouvelable, la captation de carbone et aussi une meilleure valorisation des effluents d'élevage grâce au digesta. Ce biogaz est transformé chez nous en électricité grâce à un moteur de co-génération. Co-génération qui veut dire deux énergies produites, l'électricité et la chaleur. Ici derrière nous, on a un conteneur qui contient un moteur Yann-Barreur, le plus petit de la gamme qui fait 330 kW électrique. On va essayer de faire plus de 8500 heures par an avec, ce qui produirait l'équivalent de l'énergie de 600 foyers. Donc l'équivalent de notre petite commune sera produite grâce à ce moteur en termes de quantité d'électricité. On utilise la chaleur de trois manières différentes sur notre unité. La première, c'est le chauffage des digesteurs. La deuxième, c'est le chauffage de notre porcherie. Et la troisième, c'est une machine qui s'appelle ORC, Organic Ranking Cycle, qui permet de transformer l'excédent de chaleur en électricité.